BFM Business, Intégrale Bourse, plan de trading. Particulièrement intéressant de s'intéresser à ces marchés d'un point de vue technique, comme on le fait régulièrement dans Intégrale Bourse. Marc Deguerre est avec nous en plateau. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Fondateur de DT Experts et Alexandre Tixier est avec nous par téléphone, analyste pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business. Alexandre, bonjour. Bonjour à tous. J'y vais pas par quatre chemins, là 4575 points, je le disais en ligne de mire 4607 points, le plus haut annuel sur le CAC, le 21 avril dernier. Est-ce que cette fois c'est la bonne, Marc ? Ah, t'es la question piège. C'est la seule question qui vaille. La prochaine fois, il faut me prévenir. Non, mais est-ce que cette fois on en sort par le haut, ou est-ce que c'est encore compliqué ? Est-ce qu'on revient là dans des zones de tension, d'hésitation et de bataille importante ? Ça reste compliqué. Si on en sort par le haut, pour moi la vraie résistance, si vous voulez, c'est pas les 4607, qui reste un point symbolique, parce que c'est le plus haut, comme vous l'avez dit, d'avril. Je pense que la vraie résistance est autour des 4 675. Aujourd'hui, si on passe ce niveau, en revanche, oui, là je commencerais à avoir un optimisme un peu plus fort, parce que je pense qu'au-dessus de ce niveau, il n'y a rien qui arrêtera le CAC avant les 5000 points. On n'en est pas encore là. Il faudrait marquer 100 points de plus. Vous dites 4 675, au-delà, on s'ouvre un niveau potentiel de hausse vraiment important. Mais cette deuxième jambe, elle n'est pas encore assurée. Alors, le problème est la discipline de l'analyse technique. Souvent, on nous dit, c'est facile, on nous dit si on dépasse tel niveau, tel niveau. Nous, on met des balises. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la balise de résistance, elle est proche. 4 675, c'est 100 points, certes, mais ce n'est pas si loin que ça. Et même, comme vous l'avez dit, les 4 607, si on regarde sur le CAC futur, il y a une vraie oblique légèrement ascendante qui coiffe les cours depuis quelques mois maintenant. Et là, on est vraiment dans une zone de résistance forte. Et vous l'avez dit également, on est en pleine période de résultats, publication de résultats. Et donc, qui dit publication de résultats, dit forcément incertitude totale en fonction de l'aléa de ces résultats, qui peuvent être parfois meilleurs qu'attendus, moins bons qu'attendus, et donner des secousses au marché, comme on l'a vu, en fonction, justement, et des résultats en question, et de l'ampleur, évidemment, de l'entreprise qui publie. C'est sûr qu'une entreprise comme Apple, Google ou même Intel, comme on l'a vu, va avoir plus d'influence sur le marché que les entreprises de plus petit titre. Oui, mais c'est ça. Vous achetez l'idée, parce que moi, j'entends tous les 3 mois, où là, ça y est, la micro va reprendre ses droits avec les résultats des entreprises. Puis on a toujours de la politique qui traîne ici et là. On a toujours des réunions de banques centrales au milieu de tout ça. Mais oui, c'est quand même vrai. Quand on est dans ces périodes de publication de résultats, c'est ce que regardent avant tout les investisseurs et le marché. Ah oui, d'autant plus que là, on le voit bien. Même des événements forts, comme on l'a vu avec le Brexit, par exemple, ont eu des effets qui ont été annulés par la suite. Donc on voit une chose, c'est que le marché est à la fois erratique et très court-termiste dans sa façon de penser, assez épidermique en fait. Et le moindre résultat va pouvoir avoir un impact. Maintenant, à contrario, cet impact va être lui aussi ponctuel. C'est-à-dire, autant il va avoir lieu rapidement, autant il n'aura pas forcément d'effet sur du long terme. Donc on va au gré de ces résultats. Évidemment, si vous m'aviez dit, tous les résultats sont nettement meilleurs qu'attendus. Toutes les boîtes ont explosé le consensus. Là, c'est une vraie force de soutien. Là, voilà, c'est une vraie force de soutien haussière. Ou inversement, ça pouvait être aussi une vraie force de soutien baissière si jamais on n'était que dans des résultats négatifs. On l'a vu, les résultats sont plutôt bons, mais quand même mitigés. Ce n'est pas tous les résultats sont bons. Donc, effectivement, en fonction de ce qui va arriver là, avec les grosses boîtes qu'ils publient, à savoir, et sur le CAC pour la France, et sur les grosses valeurs mondiales, et surtout américaines, on va avoir une tendance à moyen terme. Maintenant, on arrive aussi en fin d'année. Il y a ce fameux rallye de fin d'année que les gens aiment toujours attendre, etc. Bon, il se pourrait qu'on ait une fin d'année plutôt haussière, mais je reste quand même prudent avant de me dire qu'on va racheter le marché sur du long terme. On ne crie pas victoire trop vite de votre côté. Un mot de votre sentiment de marché à vous, Alexandre. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus intéressantes qui sont en train de se construire sur les indices européens, et notamment sur le CAC 40 à Paris ? Alors, je suis assez d'accord avec Marc. On a des éléments techniques qui sont a priori intéressants, mais qui ne sont pas dingues. On n'a rien cassé de fou en termes de niveau. On avait plusieurs fois tapé à la porte de ces 4520 points à la fin du mois de septembre et durant le mois d'octobre. On a fini par les passer, mais il n'y a pas eu véritablement d'accélération haussière des cours très importantes et surtout, il n'y a pas eu de volume particulièrement significatif sur ce franchissement. Donc, on est sur des éléments techniques qui sont plutôt intéressants. De là à repasser massivement à l'achat, je n'y crois pas du tout, pour ces histoires d'accélération haussière sur franchissement de seuil et pour ces histoires de volume. Donc, il y a du mieux, mais pas de signal très fort. Voilà. C'est ça, oui. Si j'ai un sens à donner à court terme, il est plutôt haussier. On voit bien la dynamique qu'il y a, notamment, moi j'aime beaucoup ce secteur bancaire qui tire vraiment l'indice K40 vers le haut. L'objectif court terme que je me fixe, il est effectivement un petit peu en dessous de ces 4675 points dans Parler Marc. Ce serait plutôt le comblement du premier gap qu'on avait ouvert l'année par un gap baissé. Et donc, la première séance de l'année en cours, c'était effectivement soldée par un gap qui restait des ans. Donc, cet objectif, ce serait un petit peu ça vers 4640 points. Après, danger, surtout si les volumes diminuent. Bon, on comprend. Vous avez partagé un petit peu la même idée. Oui, ça va mieux, ça s'améliore. Les banques, c'est plutôt positif. Mais on n'a pas envie de crier victoire trop vite. Et sur ces niveaux de marché, on reste encore prudents. Messieurs, allez, une idée chacun. Il nous reste quelques instants pour évoquer. Alors, des idées de trading. Vous nous parlez des résultats d'entreprise. C'est plus vers les entreprises et vers les actions plutôt que vers les indices que vous avez envie d'aller, Marc. Oui, de toute façon, dans des périodes de marché un peu floues, c'est le cas par cas qui prône en général. Donc là, ce qu'on appelle, nous, du stock picking, à savoir, on regarde les valeurs et on essaie de choisir celles qui ont un bon potentiel dans un sens ou dans l'autre. Une valeur qui a une bonne tête, alors, comme on dit. Alors, une valeur qui a une bonne tête que j'avais choisie, c'est LVMH pour plusieurs raisons. Valeur défensive assez solide, valeur du secteur du luxe. Valeur aussi qui a déjà publié. Et comme je venais voir aujourd'hui, effectivement, c'était important parce qu'il y a cet aléa. Une fois que ça a été fait, au moins, on sait, on n'a pas une contre-surprise qui peut arriver. Être en position avant, c'est toujours un peu dangereux. Alors ça, ça dépend. Il y en a qui aiment bien. S'ils ont des certitudes, qu'elles soient fondamentales ou techniques. Ça peut très bien être le cas. Nous, on était positionnés sur Technicolor avant les résultats. On a vu ce que ça a donné. On était positionnés à la baisse. À la vente. À la vente. Ça a beaucoup baissé sur les résultats. Maintenant, LVMH a publié parmi les premières boîtes françaises cette année. Elle a eu publié de très bons résultats. Et elle a graphiquement validé ce qu'on appelle une sortie d'une figure de continuation. Donc pour nous, c'est sur les mois à venir, une valeur qui peut effectivement aller chercher les 200 euros. Ce qui nous semble assez intéressant. C'est-à-dire à peu près 25% à prendre sur le titre lui-même. C'est ça. Ça laisse un beau potentiel puisqu'on est à moins de 170 euros aujourd'hui sur LVMH, qui fait partie des contributeurs à la hausse, avec une progression d'un peu plus de 1%. Rapidement, Alexandre, il nous reste quelques secondes. C'est une idée que vous aviez déjà la semaine dernière qu'on n'avait pas pu développer. On est dans le secteur des jeux vidéo, valeurs américaines. Côté au Nasdaq, on parle d'Electronic Arts. Oui, tout à fait. C'est une idée qui reste valide. Donc Electronic Arts, dans le secteur de l'édition et du développement de jeux vidéo, qui est une configuration très très solide. On a eu une publication qui était le 11 mai, et qui m'avait énormément plu. Le titre avait flambé de plus de 13% en laissant un gap immense. Et depuis, on a une tendance assez forte, qui est soutenue par une moyenne mobile à 100 jours toujours ascendante. Il est toujours temps de rentrer sur la valeur. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Alexandre Tixier. Avec nous par téléphone, analystes pour TradingStat.com, le site boursier de BFM Business. Et merci à vous, Marc, d'avoir été en plateau. Marc Daguerre, président fondateur de DT Experts. Bientôt 16h, on marque une pause, on se reconnecte au marché. Une demi-heure de séance à New York. Ça se passe bien avec quelques résultats d'entreprise, mais surtout une actualité en matière de fusion-acquisition, chargée aujourd'hui aux Etats-Unis, et qui participe au sentiment positif du jour. Les indices européens positifs également pour commencer cette semaine. On gagne 1% sur les actions de la zone euro avec le secteur leader qui est le secteur bancaire aujourd'hui, un des banques de la zone euro qui progresse en moyenne de plus de 3%. A tout de suite.